Le but c'est quand même de savoir si Jean Gauchiste pourra survivre aux gens normaux qui les insultent et qui méprisent depuis des années voire des dizaines d'années. Donc on va utiliser la munition la plus courante chez les gens normaux, c'est à dire le calibre 12. C'est une très bonne munition. Comme vous l'avez vu au départ, on a reconstitué à Gauchiste et on va le tester avec du 12 parce qu'on adore faire des trucs intelligents et humanistes. Il y a un an, deux youtubeurs d'extrême droite postaient une vidéo effarante, sorte de tuto pour savoir comment tirer sur un gaucho. En décembre dernier, nous avions reçu les journalistes Pierre Plotu et Maxime Massé qui enquêtent en tandem sur les nouvelles mouvances identitaires et notamment sur cette fachosphère blagueuse ultra influente auprès des jeunes. Des influenceurs qui portent haut la virilité, la France blanche, la viande rouge, la muscu, les armes et les racines chrétiennes. La blague s'arrête là. Le duo d'enquêteurs revient dans l'instant M pour raconter les dessous de son métier, des menaces constantes postées sur les réseaux sociaux, abondamment relayées et accompagnées d'un déluge d'insultes. L'affaire est désormais entre les mains de la police. Elle pose plus largement la question du journalisme face à l'extrême droite, parti, groupuscule et nouvelle figure du web. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Typiquement il y a des gens chez Télérama, chez Libération, chez Mediapart qui devraient commencer à renifler que cette radicalité de droite finira par les rattraper. On ne collabore pas impunément, on le sait, on a des scènes très violentes après la secondaire mondiale de gens qui ont été punis d'avoir collaboré. Il y aura un jour où peut-être on retrouvera ces images-là. J'espère que non, ou pas. Je ne sais pas, on verra, on verra. L'histoire est capricieuse. Et ce qui se passe pour la gauche, c'est qu'il collabore un petit peu trop vite en pensant que l'ennemi a gagné. L'ennemi n'a pas encore gagné. Voilà, vous venez d'entendre du Papa Psyto dans le texte. Bonjour Pierre Plotu. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'Instagram. Bonjour Maxime Massé. Bonjour. Vous êtes aussi le bienvenu dans l'Instagram. Je rappelle qu'on peut lire vos enquêtes et vos nombreux papiers dans Libération ainsi que dans Street Press. Pour Street Press, vous aviez créé cette newsletter intitulée FAF. FAF, c'est l'acronyme de Pierre Plotu. La France au français. La France au français. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une mouvance qui est fière de se dire fachos. Qui se définit exactement comme FAF. Exactement. Alors, je voudrais que vous nous racontiez l'un et l'autre, plus particulièrement vous Pierre Plotu, parce que vous êtes directement visé. Ce qui s'est passé la semaine dernière. Je suis directement visé cette fois-ci. Cette fois-ci. Parce que Maxime ou d'autres, beaucoup, sont également très souvent visés. Oui, on va en parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dimanche, je suis le résultat des élections législatives. C'est mon travail. Je regarde, etc. Et quelqu'un m'envoie, une première personne m'envoie un message sur Twitter pour me dire, tiens, regarde ça. Je ne fais pas attention. Une deuxième personne m'envoie un message pour me dire, tiens, regarde ça, t'es menacé directement. Je m'interroge, je regarde, je clique et je tombe sur ces stories de Papacito. Donc, c'est des vidéos éphémères postées sur Instagram. Sur son compte, suivi par 72 000 personnes, un peu plus même. Où il livre son analyse très particulière du résultat de ces élections. On a eu Timan aussi qu'il n'y avait pas de solution démocratique, il le dit très clairement. Et il enchaîne très vite sur le fait qu'il y aurait un effondrement, ou en tout cas, qui viendrait et qui serait imminent. Il l'explique, demande à lui-même s'il est prêt pour cet effondrement. Oui, et il précise immédiatement qu'une des premières choses qu'il fera, si ce n'est la première, c'est de venir me chercher chez moi. Précisant qu'il a mon adresse et avec de l'équipement avant de... Voilà, on en écoute un tout petit extrait. Alors, loin de moi l'idée de diffuser des appels à la haine et des apologies de la violence. Simplement un tout petit extrait pour faire comprendre à nos auditeurs le ton de ces vidéos. Donc, je vais faire les 2000 bandes qui me séparent de son domicile en criant son nom toutes les trois secondes. Plotu ! Plotu ! Plotu, j'arrive ! Plotu ! Voilà, ça va être ça. Bien sûr, avec de l'équipement et tout. Voilà quoi. Pour avoir une discussion, attention, rien de violent. Je ne veux pas que cet extrait soit repris par un article, je ne sais pas quoi. Évidemment, il est l'extrait, il est repris partout. La rédaction de Libération, la Société Journaliste vous a apporté tout de suite son soutien. Par écrit dans l'édition du lendemain, vous avez décidé de porter plainte ? Oui, tout à fait, sur les conseils de Libération, parce que j'en ai parlé avec eux. Ils m'ont renvoyé aussi vers leur avocat. En tout cas, ils l'ont mis dans la boucle. La direction de Libé prend tout ça très au sérieux, surtout que ce n'est pas une première fois. La semaine dernière, j'étais déjà, je déposais déjà une main courante, toujours sur les conseils de Libé et de son avocat. Parce que, ma maman écoute, mais bon, des Français néo-nazis qui sont actuellement en Ukraine seraient assez remontés contre moi. Ils nous ont fait remonter des confrères et chercheraient à se renseigner sur moi, etc. Maxime Massé, donc ça fait des mois et des mois que vous enquêtez sur les différentes mouvances d'extrême droite. En réalité, c'est un peu votre lot quotidien à tous les deux ? Oui, c'est assez régulier de recevoir des menaces. C'est encore plus régulier de recevoir des insultes. Il y a des petits messages subliminaux qui sont envoyés. Et en fait, le fait est qu'on pourrait croire que c'est un micro-phénomène. Mais en fait, on est sur des dizaines, des centaines, voire des milliers à la fin de l'année de messages de ce type qui sont postés sur différents canaux. Alors lesquels, par exemple ? Sur Twitter, par exemple, où Pierre et moi, nous sommes présents et où on a une communauté. Donc du coup, on a nos DM qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'on peut nous envoyer des messages directement privés. Et là, du coup, il y a des gens qui se permettent de le faire pour soit nous insulter, soit nous menacer. Rarement pour discuter et rarement pour exprimer un point de vue nuancé sur nos papiers, qui serait d'ailleurs parfaitement entendable. Et aussi, ça peut aller jusqu'à des chaînes Telegram. Donc là, c'est une messagerie un poil plus confidentielle que Twitter, mais où le degré de radicalité est beaucoup plus important. On a parlé à la fin de l'année dernière d'un canal Telegram qui s'appelait Les Vilains Fachos, qui avait menacé à plusieurs personnalités, y compris des journalistes. Et ce canal Telegram est de retour puisqu'il avait été fermé pendant un temps. Et depuis qu'il est de retour, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai déjà été menacé. C'est ça, d'accord. Je vous fais écouter l'analyse que fait Éric Zemmour, candidat à la présidentielle. On était au milieu de la campagne. De ces différentes vidéos postées où, comme vous le dites, des journalistes, on appelle au meurtre ou à la violence envers des journalistes, envers des personnalités publiques, envers des élus, envers des candidats. C'est de la dérision. Je vous répète. Ça, c'est votre regard, ça. Mais oui, c'est mon regard. Mais parce que je pense que c'est l'esprit de Papacito. Il faut voir les autres vidéos de Papacito. Il est tout le temps dans le deuxième et le troisième degré. Mais je vous répète, c'est très intéressant. Il y a eu un basculement politique. C'est-à-dire que l'esprit de dérision est passé à droite. Et l'esprit de sérieux, l'esprit, j'allais dire, de sérieux de nonne, maintenant la gauche, c'est embourgeoisé. Pierre Plotu. Est-ce que Papacito fait de l'humour dans ses vidéos ? Il essaye, effectivement. Mais dans un des extraits que vous avez passé tout à l'heure, il n'était pas dans une de ses productions. Il répondait à une interview précisément de Boulevard Voltaire, un autre site de la fachosphère. Et il dit bien, je ne souhaite pas que ça arrive de voir des journalistes se faire assassiner. Comme en tant que collabos qu'il serait. Ou pas. Ou pas. On ne parle pas d'humour, là. Non, non. Et ensuite, l'humour, c'est bien l'humour corrosif. Il doit être corrosif, l'humour. En tout cas, il doit y avoir de l'humour corrosif. Mais l'humour ne doit pas être le cache-sexe de choses qui s'appellent de la violence. Il ne doit pas servir à se protéger juridiquement de la radicalité et de la violence de ses propos. Maxime Massé, vous nous donneriez une rapide cartographie de ces nouveaux influenceurs. On vous avait invité l'année dernière pour en parler. Les Baptiste Marchais, les rapports, les rappteurs dissidents. Que nos auditeurs qui n'ont jamais regardé ces vidéos comprennent de quelle humeur et de quel humour il s'agit. Alors en fait, il faut comprendre qu'on est face à une galaxie qui est assez resserrée, mais qui draine beaucoup de personnes. Donc c'est essentiellement des gens qui font des contenus sur YouTube. Donc ils produisent des vidéos. Elles sont marquées par une très très forte radicalité, et notamment d'extrême droite. Ces influenceurs, ils vont agréger autour d'eux une communauté qui va être nombreuse, qui va être fidèle. Fidèle au point parfois de faire des dons pour financer ces vidéos. Financer les voyages, pour pouvoir produire des contenus. Mais aussi qui vont soutenir de façon extrêmement virulente leur champion en celui-ci. Et non pas forcément attaqué, mais dont on parle de lui dans la presse. Parce qu'on trouve que le traitement est biaisé, ou que ce qu'on dit est faux. Et ce soutien va généralement être motivé par une radicalité aussi très liée à l'extrême droite, et se caractériser par des attaques contre les auteurs, ou contre des personnalités qui jugent opposées à eux. Ça peut être d'autres YouTubeurs d'extrême gauche, par exemple, ou même de gauche tout simplement, ou des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette galaxie, cette fachosphère, cette galaxie sur le web, cette galaxie en deçà des radars des médias, pour le coup, s'est vu ouvrir quelques boulevards sur des médias. Mais alors pour le coup, des médias beaucoup plus traditionnels, Pierre Plotu. Ça a démultiplié leur voix et ça leur a permis d'accéder à valeurs actuelles. Oui, complètement. Baptiste Marché, par exemple, a donc un YouTubeur dont le premier métier, entre guillemets, est de soulever des trucs lourds. C'est quelqu'un qui fait de l'altérophilie. Qui est fan d'armes, qui est fan de la France éternelle, de la moustache et de la viande. A été invité à Touche pas à mon poste et ça lui a vraiment fait passer un cap. Même s'il avait déjà agrégé une communauté très nombreuse. C'est plus de 250 000 personnes sur YouTube qui se sont abonnées à sa chaîne, qui regardent sa chaîne, voire qui lui donnent de l'argent, comme l'a dit Maxime, assez régulièrement. Oui, il y a un rôle, effectivement, il y a une tâche d'huile qui est faite. Mais parce qu'en fait, eux revendiquent mener une bataille culturelle. Eux revendiquent d'aller faire de la métapolitique, c'est-à-dire gagner les cœurs avant de gagner les votes. Alors ça, on va s'arrêter un instant. C'est-à-dire, Maxime Massé, il ne s'agit pas là d'émissaire du Rassemblement National. Il faut bien comprendre qu'ils se tiennent loin du parti de Marine Le Pen et qu'ils sont dans un autre registre. Tout à fait. En fait, ils revendiquent faire de la métapolitique. Pour autant, même s'ils se tiennent... D'où les vidéos sur la viande rouge, sur la côte de bœuf, sur les racines chrétiennes, etc. Tout à fait. En fait, ils ont créé tout un imaginaire qui serait propre à ce qu'ils appellent la radicalité de droite et qui, fleurbont effectivement, saucisson pinard. Il y a un côté un petit peu caricatural des choses, même si ça va quand même beaucoup plus loin. Et effectivement, c'est des gens qui revendiquent faire de la métapolitique et qui, par conséquent, se tiennent relativement éloignés des partis d'extrême droite traditionnels comme le Rassemblement National. Simplement, là, lors de cette présidentielle, on a assisté à un basculement puisque l'émergence d'Éric Zemmour et de Reconquête les a fait adhérer au moins de principe à un projet politique qui était celui d'Éric Zemmour parce qu'il correspond à leur idéologie principale qui est celui de la remigration des personnes d'origine immigrée vers leur soi-disant pays d'origine. Oui, Pierre Plotu. Au point même d'appeler explicitement à voter pour lui, pour un certain nombre d'entre eux, à être très déçus de sa défaite, etc. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans tout ça où, en fait, on peut être fan de viande, aimer aller au stand de tir ou chasser, que sais-je, aimer faire des barbecues et boire un lapéro avec ses copains. Pour eux, ça fait forcément de vous. Ils ont réussi à faire croire à toute une partie des Français que ça fait forcément de vous quelqu'un de droite. Et ça, c'est un tour de force. Écoutez le bricolage, Papacito et le bricolage. Ça m'étonnerait que le gauchot de base ait du chatterton chez lui parce que ses fils de putes ne font jamais de bricolage à force d'aller sur Internet et de demander à des mecs qui ont arrêté le bac 3 ans avant de venir faire des trucs en leur prenant 80 balles alors que tu peux le faire à partir du moment où tu as une paire de testicules. C'est pas grave. Donc on va faire comme si ce gauchot-là, il y avait quelqu'un qui était venu faire des travaux chez lui et qui avait laissé du chatterton parce que je suis sûr qu'ils n'en ont jamais. Couvrir l'extrême droite, c'est affronter une certaine violence politique. C'était le titre d'un papier de Mediapart. Je rappelle que Mediapart a porté plainte en justice également que plusieurs de ses journalistes ont été raillés, humiliés, traqués voire directement menacés. Je rappelle que vous, Pierre Plotu, Maxime Massé, vous signez à la fois dans Libération et dans Street Press qu'on a lu vos papiers également sur Slate et dans L'Obs. Quelle est la réponse de la justice ? Il y avait quelque chose qui m'a beaucoup marqué après les attaques qu'ont subi les confrères de Mediapart et dont ses attaques ont accouché d'une tribune. C'est ce que disait le journaliste Abel Mestre, qui est un des vétérans du traitement de l'extrême droite radicale en France qui travaille pour le journal Le Monde. C'est qu'en fait, il a posé de nombreuses plaintes au cours de sa carrière et qu'elles n'ont jamais abouti. Ah oui ? Il y a une forme d'inertie judiciaire ? Il y a une forme d'inertie judiciaire. On pourrait aussi parler du cas de notre consoeur Julie Hainaut qui a été harcelée extrêmement violemment. On a été aller jusqu'à son domicile par toute une frange de néo-nazis français. Je pèse mes mots quand je parle de néo-nazis. On parle de gens qui appartiennent ou qui soutiennent le site démocratie participative du néo-nazis français Boris Lelay. Il y a eu une suite judiciaire parce que justement, on a réussi à trouver un des auteurs de cette menace mais ça n'a pas donné grand-chose parce qu'effectivement, il y a eu un vice de procédure mais cette menace n'a pas été prise au sérieux. On ne s'est pas rendu compte, la justice ne s'est pas rendu compte que c'était des violences politiques, que ce n'était pas simplement un harcèlement. Un mot peut-être sur vos consoeurs, sur Marine Turchi, sur Lucie Delaporte, sur cette consoeur que vous venez de citer. Elles sont des femmes dans un milieu, alors là pour le coup, extrêmement viriliste. Oui, c'est quelque chose qu'on voulait absolument aborder avec Maxime aujourd'hui, c'est que nous, on est deux hommes, on traite l'extrême droite, on est menacé, c'est violent, etc. Mais c'est vraiment sans commune mesure avec ce que vivent nos consoeurs. C'est-à-dire ? Daphné Deschamps, qui travaille à Politis, Lucie Delaporte et bien d'autres, Juliennot, ont été menacés, sont menacés directement, explicitement de viol. C'est probablement une des pires choses qu'on peut faire à une femme. Et voilà le degré de violence, le degré d'intimidation. Voilà sur quoi, sur quel terrain est le débat avec ces gens. Nous, on est journalistes, on fait notre métier. On est payés pour couvrir une mouvance. Cette mouvance prend de l'importance, notre travail prend de l'importance. Certes, mais ça reste notre métier. Moi, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis. Quand je rentre chez moi ce soir, que je ferme l'ordinateur, je m'occupe de mon bébé. J'emmène la grande au sport, etc. Voilà, je ne fais pas ça. Je ne suis pas en train de faire des stories dans ma voiture à 23h pour dire à un tel que je vais débarquer chez lui ou quoi que ce soit. Il s'agit ici de débats d'idées. Et on a en face de nous une mouvance qui est politique et avec des gens qui sont des influenceurs. Des influenceurs et qui passent leur vie, mais alors vraiment leur vie, à lutter pour la liberté d'expression. C'est tout le comble. C'est le comble. C'est le comble. Maxime Massé, quand vous titrez un grand papier, tous les deux, le RN n'aime pas les journalistes. Il faut rappeler qu'au-delà des groupuscules, qu'au-delà de ces personnalités qui jouent aux fights, qui jouent aux clashes sur Internet, parce qu'évidemment, tout ça, c'est repris et tout ça, ça fait du buzz et tout ça, c'est bon pour les affaires. Il y a aussi le rapport des grands partis institués, institutionnalisés aux journalistes. En fait, là, on se situe sur deux niveaux différents. D'un côté, il y a des gens qui enfreignent la loi en insultant, en harcelant, en menaçant. Et de l'autre côté, il y a un parti ou des partis dans le cadre conquête qui peuvent refuser le débat démocratique ou qui peuvent avoir une vision personnelle de la liberté de la presse. Mais on est quand même sur deux échelles assez différentes. Totalement différentes. Mais bilan de cette année, bilan de cette année électorale. En fait, encore une fois, on s'est rendu compte que l'ERN pouvait avoir encore des griefs contre les journalistes et les montrer en interdisant, par exemple, certaines conférences de presse à certains confrères. Bon, quotidien, désormais, c'est quasiment acté qu'ils ne pourront jamais aller à une conférence de presse. On a des confrères de Libération à qui on a encore refusé l'entrée à une conférence de presse. Il y a des petits médias comme ça aussi qui se voient refuser l'entrée. Ou des gros comme Mediapart. Il y a une évolution à ce niveau-là parce que les premières fois il y a quelques années de ça, ça faisait quasiment... On en parlait au 20h en tout cas. Quand le Rassemblement ou le Front National avait refusé l'entrée à une de ces conférences de presse à certains confrères, tous les autres s'étaient levés et étaient partis. Et on en parlait au 20h sous cet angle-là. Aujourd'hui, les autres restent assis. La conférence de presse a lieu, elle est retransmise partout, elle est couverte par les confrères. Ça a quand même suscité beaucoup de... Ça fait couler beaucoup d'encre quand même dans le milieu. Il y a eu des tribunes, il y a eu des lettres ouvertes, il y a eu des pétitions en forme... Il y a eu des mouvements de solidarité et il y a eu une critique unanime. Ce n'est pas une attaque contre le métier, c'est en fait le constat d'une normalisation de certaines choses qui ne devraient pas être acceptable. Ce ne devrait pas être acceptable de menacer des journalistes, ce ne devrait pas être acceptable de refuser, d'attenter, d'attenter, pardon, à la liberté de la presse, etc. Et on a l'impression aujourd'hui que la radicalité... C'est ça, on est vraiment sur... Il y a un certain nombre de choses qui se crantent au fur et à mesure et on ne va pas vers le mieux. Merci à tous les deux. Maxime Massé, Pierre Plotu, Plume de Libération et de StreetPlace, presque comme je l'ai dit. Merci, d'être venu dans l'émission. Vous y êtes toujours les bienvenus.